Bonjour à tous et à toutes, c'est un mic en direct de l'île du Prince-Édouard. On est le 11 juillet pour nous faire un tour de Pinball Orama, une institution dans le coin semble-t-il avec beaucoup de machines. On vient tout juste de sortir, on est brûlé raide. Il y avait du bruit là-dedans, il y avait du monde. Pour faire comme une présentation des principales machines, eux, que moi j'ai vraiment plus appréciés, on se rend compte que toutes les machines Data East des années 90 sont comme pas fines, ils sont vraiment trop vite, nos balles rentrent dans le trou rapidement. Là-dedans on rentre Tales from the Crypt, l'Etoile Weapon. Tales from the Crypt, j'avais entendu beaucoup de bons commentaires, je ne suis pas assez bon pour voir ça. J'ai eu un bon moment avec, je pense que j'ai joué trois games, et sur une des trois ça a bien été. Sinon il y a des belles machines années 90, 90, un peu plus permissives, un peu plus, tu es capable de le voir un petit peu. Mais on se rend compte dans les années 90 que, je pense que c'est l'âge d'or aussi des arcades, donc je pense qu'il avait augmenté la difficulté, puis ça apparaît sur le design du jeu, du playfield. Donc, je vous invite à faire un tour à l'intérieur, on a capturé des images, on a supposé la merch. Donc, pour rentrer, je pense que c'est 15 euros pour deux heures, c'est quand même spandieux, je dirais peut-être, mais c'est honnête, toutes les machines sont triplées, la condition est impeccable, il n'y a pas une machine que j'ai poignée, puis tu sentais qu'un flipper, c'était de la merde, mais tout est super clean, ça paraît, tu sais, charger un prix d'entrée permet d'avoir un meilleur entretien de tout ça. Donc, sinon, je vous recommande l'endroit, puis on va dévoire ça à l'instant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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